Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de la prochaine mise à jour En tout cas un élément de cette mise à jour qui va être l'éveil, non, non Je vais vous parler déjà, je vais vous expliquer la différence entre les ascensions, les successions et les éveils Parce que oui, semaine prochaine, sauf trolling de la part des devs, nous aurons droit à la succession Et vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que la succession surfer du nootoo ? Et ben bande de petits malins je vais vous expliquer Donc voilà, bon déjà d'où sort l'info, on va commencer par là L'info elle vient de là, on est sur le Black Desert Mobile, d'accord Il y a des publications depuis quelques jours où il nous montre un fameux géant avec un D6 Donc Day-6 évidemment Et là, boum, ensuite Day-5 avec l'archère, enfin la rôdeuse Donc on va avoir droit au D-4, D-3, etc, je ne vous la fais pas à l'envers En même temps c'est à l'envers, c'est un compte à rebours Deux jours, donc qu'est-ce que c'est que ça ? On sait aussi qu'on a un Event qui nous dit, événement mission spéciale pour succession Alors, pour les gens qui ne savent pas, dans le jeu normalement il y a l'ascension C'est une chose, la succession et l'éveil Normalement, je dis peut-être des bêtises Mais normalement dans l'ordre on aurait dû avoir l'ascension Donc l'ascension c'est 3 compétences de chaque classe Pas plus, pas moins On a droit à 3 compétences qui vont être légèrement améliorées en termes de skin Et qui vont être un peu plus puissantes Sauf que, je pense que la volonté des devs, alors d'aujourd'hui Ils ont vu qu'il y avait pas mal de départs En fait, les serveurs se dépeuplent un petit peu Pas de quoi s'affoler quand on aime le jeu, moi je m'en fous Donc du coup ils essayent d'accélérer la tendance C'est comme, en fait le planning qu'ils ont Alors je ne l'ai pas sous la même En gros ils ont un planning où ils ont le premier quart de l'année Premier quart, deuxième quart, troisième quart Donc en gros les 3 premiers mois, 3 mois d'après, etc Donc là déjà sur les 3 premiers mois que nous n'avons pas fini Puisqu'on est en février Donc selon leur planning, le troisième quart serait été fin avril Mars, mars pardon, excusez-moi Et on a déjà plein d'éléments du deuxième quart qui sont déjà en jeu Donc en gros on a déjà des éléments qui étaient censés arriver que Début avril, fin juillet quoi On en a déjà plein, déjà Nover Le boss Nover était un élément qui devait arriver, deuxième quart Les résidus sur les armures, les enchantements Ça devait être deuxième quart Il y a plein de petites choses comme ça Les développeurs vont beaucoup plus vite que le plan prévu Je pense qu'ils font ça parce qu'ils essayent de récupérer des joueurs Donc tout va s'accélérer Donc normalement on aurait dû avoir l'ascension si je ne dis pas de bêtises Donc l'ascension comme je vous disais C'était une augmentation de 3 compétences de chaque classe Avec un petit round phone de certaines compétences Donc par exemple le géant il avait une compétence Qui permet de charger tout droit et d'avoir une super armor Et maintenant ça va être un jump en avant Bon globalement c'est la seule chose que j'ai vu Qui avait un vrai changement Mais les autres classes c'est la même compétence La même animation légèrement plus stylisée Avec les mêmes effets de couleur Légèrement plus colorés et plus stylisés Donc ça devait être ça Sauf qu'on ne va pas avoir droit à ça Ça c'était la première étape Nous on va directement à la succession La succession c'est le changement radical de toutes vos compétences Elles vont toutes devenir plus puissantes Toutes devenir Voilà donc en gros Si c'est vraiment ça qui se produit Ça va vraiment changer le jeu Parce qu'on va tous farmer deux fois plus vite Enfin tout va aller plus vite Toutes nos compétences vont faire plus de dégâts Les animations vont changer Donc à long terme dans le jeu Après il y aura la phase d'éveil Qui est censée arriver au plus tôt en juillet Donc troisième quart Donc fin septembre à peu près Le troisième quart c'est là Donc moi je m'étais dit Bon l'éveil on ne l'aura pas avant septembre Parce que c'est quand même une grosse grosse mise à jour Ils vont nous faire poireauter Bon là ils accélèrent de ouf Et on a des choses qu'on n'était pas du tout censé avoir maintenant Donc je ne sais pas trop Peut-être que l'éveil ils vont nous le pondre Deux mois plus tard Ou un mois plus tard On ne sait pas Donc à savoir que Donc là ce que je vous disais C'est vraiment un changement radical de vos compétences Tout va aller plus vite Et je vais vous parler un petit peu de l'éveil Mais je ne vais pas y rentrer en détail Pour ceux qui savent Il y a des classes Il y a des classes à l'heure d'aujourd'hui Qui ont une value particulière Qui sortent du lot On sait que Valkyrie, Archer Enfin Rodeuse et Sorcière Sortent du lot Sur certains plans On va dire que la Valkyrie C'est le meilleur perso 1v1 arène C'est un perso qui n'est pas très bon pour faire les boss Un moyen On va dire moyen J'exagère quand je dis pas très bon C'est pas un perso fort Pour faire les boss Mais qui est super fort Enfin qui est bon en GVG Et qui est bon pour tous les aspects du jeu Qui farment très vite Il y a des gens qui ont fait des vidéos De farming à la minute Et tout le monde sa voisine Mais bon il y a Malheureusement à l'heure d'aujourd'hui Il y a le géant et le guerrier Qui sont au ras des Enfin qui sont en cou Ils sont mauvais quoi C'est des classes mauvaises Mais rassurez-vous Et surtout n'abandonnez pas Parce que par exemple Le géant va devenir Une des meilleures classes du jeu A l'éveil Oui à l'éveil Je dis bien à l'éveil Et le guerrier Va devenir aussi très très bon à l'éveil Donc ne découragez surtout pas Ne baissez pas les bras Pour ceux qui ont pris ces classes Et qui vont entendre ce message Et qui vont dire Oh mais c'est de la merde Non c'est pas de la merde A l'heure d'aujourd'hui Sur les 5 classes disponibles Les 6 classes disponibles C'est pas tip top Mais avec l'éveil Déjà les armes vont changer Oui ça aussi je vous l'ai pas dit A la succession Vos armes vont rester les mêmes Donc il n'y aura pas d'affolement Vous allez avoir juste des petites missions Qui vont améliorer vos skills Ou un truc dans ce goût là Je ne sais pas trop Rien de transcendental Ça va être simple d'accès Et par contre à l'éveil On va changer d'arme Alors je ne sais pas Comment ça va s'articuler Parce qu'en fait On aura accès à la succession Et à l'éveil à la fois Donc on pourra peut-être Switcher entre l'un et l'autre Plus tard Donc plus tard On aura peut-être un bouton Et on pourra switcher Entre éveil et succession Mais on aura besoin Peut-être de deux armes différentes Ou alors ils vont nous faciliter la vie Et ils vont faire en sorte Que nos armes soient les mêmes Jusqu'un change de skin Et ça ça serait trop cool En tout cas ils auraient intérêt A faire ça pour éviter Que les gens fuient Parce que déjà que le jeu Est quand même pas mal Axé sur la monnaie Enfin ceux qui mettent un peu d'argent Enfin un peu Non pas un peu Les gens qui mettent beaucoup d'argent Ils ont un avantage Mais Pas un énorme avantage Moi je préfère vous le dire Clairement il y a plein de gens Qui crient au free to play Enfin au pay to win Mais non Alors oui certes Ça peut être un pay to win Dans un sens Mais il faut mettre des centaines Voire des milliers d'euros Pour faire une différence Moi je connais des gens Qui ont mis 500 2000 euros Je connais des gens Qui ont mis 2000 euros Et qui ont moins de FC que moi Il y a vraiment un rapport chance Un rapport connaissance Un rapport anticipation Des mises à jour Donc enfin ouais Ma vidéo s'écarte du sujet Je parlais d'awakening Etc Mais bon Je reste un peu sur le fil rouge Ne découragez pas Des classes qui alors d'aujourd'hui Ne sont pas au top Vont se transformer littéralement Lors de l'éveil Là on parle pas d'éveil Là pour moi on parle de succession Mais même avec la succession Ça va changer beaucoup de choses Donc rassurez-vous Voilà J'espère que j'ai été clair Sur mon explication Ascension Succession Éveil Bon l'ascension On va peut-être pas l'avoir On va passer direct à la succession Après c'est peut-être moi Qui dis de la merde Je mets un bémol Peut-être qu'on va vraiment avoir L'histoire des changements De trois compétences Mais j'y crois pas trop Moi je pense Qu'on va directement avoir La succession Et que cette succession Objectivement parlant C'est le changement De tous les skills Le gameplay va changer La puissance des sauvages Mais en vrai Tout le monde va devenir Vraiment plus fort Toutes les classes Sans exception Donc Voilà Si ça peut éclaircir Un petit peu vos lanternes Si vous avez des questions Surtout N'hésitez pas Comme d'habitude En parler en commentaire J'essaierai d'y répondre Au mieux avec mes connaissances Comme d'habitude Ici vous avez un petit code De renommée Qui vous sert à gagner Des perles noires Et à gagner tout un tas de choses Mais il faut que vous soyez niveau 20 Pour gagner le premier coffre Le premier coffre se débloque Au niveau 20 Et puis après Tous les 10 niveaux Donc 30, 40, 50 60 Et donc ça se fait où ? Ça se fait ici Relation Je vous fais à chaque vidéo Je pense que vous avez l'habitude Mais je préfère le répéter A chaque fois Parce que tout le monde A pas vu des vidéos Une fois que vous êtes ici Dans Renommée de l'Aventurier Vous rentrez ici le code Mon code qui est ici Et ça vous donnera assez Accès à un cadeau Mais qu'à partir du niveau 20 Si vous venez de commencer le jeu Vous allez dire Mais il m'a dit de la merde Non Il faudra retourner dans ce menu Et cliquer sur le cadeau Pour le recevoir au niveau 20 Voilà Il y a une En bas Je vais vous mettre des liens Donc toujours pareil Des liens pour le Discord Pas le Discord Si il y a un Discord Il y a une chaîne Ohlala Mais je vous dis n'importe quoi Je suis fatigué Il y a un Facebook officiel Pour regrouper les français Qui est en lien En dessous de la vidéo Donc il ne s'est pas A cliquer sur le petit plus Et à vous A joindre ce petit groupe de français Ça vous permet d'échanger Avec plein de français De serveurs différents Et il y a aussi un Discord Qui tourne officiel Enfin officiel Qui est en train d'être créé On va dire officieux Mais voilà Où il y a pas mal de monde Qui est regroupé Pour les français Pour discuter entre vous Et c'est dans ce groupe Facebook Que vous pouvez trouver ce Discord Et si ce n'est pas le cas Je ferai en sorte De vous le donner En commentaire Voilà Quoi d'autre Quoi vous dire de plus N'hésitez pas à commenter A vous abonner Si vous aimez mes vidéos A cliquer sur la cloche A faire des commentaires Pourquoi ? Je le dis Je préfère le préciser Je ne gagne pas d'argent Avec les vidéos YouTube Il faut avoir au minimum 1000 abonnés Pour gagner de l'argent Avec les vidéos YouTube Et c'est pas transcendantal C'est genre 1 ou 2 euros Par 1000 vues Donc chose que je n'ai jamais Et de toute façon Pour en arriver là Il faut déjà avoir 1000 abonnés Comme je l'ai dit Donc je ne les ai pas Mais ça permet surtout J'insiste là dessus A chaque vidéo Parce que ça permet surtout De référencer les vidéos Et de donner accès A un maximum de français A ça Parce que dans le moteur De recherche YouTube Quand vous tapez Black Desert Mobile FR Vous ne tombez pas forcément sur moi Vous tombez sur tous les internationaux Et c'est ça qui est dommage Avec l'algorithme YouTube C'est que malheureusement Si vous voulez trouver quelqu'un Qui vous intéresse Et bien il faut en donner Lâcher un peu Deux secondes de votre vie Cliquer sur un pouce bleu Mettre un petit commentaire Même si c'est juste merci Et s'abonner Tout ça Ça permet de l'algorithme YouTube Et de se référencer Voilà J'ai un peu épilogué là dessus Je vous fais des gros bisous Soyez pas trop sages J'espère que vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à commenter On se retrouve très vite Ciao ciao